Huit proverbes. Thème, faute. 1. Chacun doit porter la peine de la faute qu'il a commise. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que chaque personne est responsable des conséquences de ses propres actions. En d'autres termes, si quelqu'un commet une erreur ou une faute, il doit assumer la responsabilité des conséquences qui en découlent. Cela souligne l'importance de prendre ses responsabilités et de ne pas chercher à rejeter la faute sur les autres. C'est une leçon de vie qui nous rappelle que nos actions ont des répercussions et qu'il est essentiel d'en assumer les conséquences. 2. Je ne demande que faute. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal, « je ne demande que faute », signifie généralement que lorsqu'on joue à un jeu, il suffit parfois d'une seule erreur ou faute pour perdre. Cela met en avant l'idée que dans certaines situations, il est important d'être vigilant et de ne pas commettre d'erreur, car cela peut avoir des conséquences importantes. Cela souligne également l'importance de la précision et de l'attention dans nos actions et nos décisions. 3. Adam jeta la faute sur Ève, et Ève sur le serpent. Proverbe danois. Ce proverbe danois, « Adam jeta la faute sur Ève, et Ève sur le serpent », fait référence à une situation où les gens cherchent à se décharger de leur responsabilité en accusant quelqu'un d'autre. Cela montre comment certaines personnes préfèrent blâmer les autres plutôt que d'assumer leurs propres erreurs. C'est une manière de souligner le manque de responsabilité et de courage de ceux qui refusent de reconnaître leur faute. 4. Le repentir est un messager boiteux et suit infailliblement la faute. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que le repentir arrive toujours après avoir commis une faute. Il est comparé à un messager boiteux car il n'est pas aussi rapide que la faute elle-même. En d'autres termes, il souligne que les conséquences de nos actions négatives sont inévitables et que le repentir ne peut pas effacer complètement nos erreurs, même s'il est important de reconnaître nos torts et de chercher à nous améliorer. 5. Qui fait une faute en doit porter la peine. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui commet une erreur ou une faute doit en assumer les conséquences. En d'autres termes, chaque personne est responsable de ses propres actions et doit accepter les conséquences de ses choix, bonnes ou mauvaises. Cela souligne l'importance de prendre ses responsabilités et de faire face aux conséquences de ses actes. 6. Cela peut être interprété comme un appel à la compréhension et à la compassion envers les personnes qui traversent des épreuves, en reconnaissant que tout le monde n'est pas maître de son destin. 7. Et soin que nul ne te haïsse par ta faute. Proverbe latin. Ce proverbe latin, et soin que nul ne te haïsse par ta faute, signifie qu'il est important de faire attention à nos actions et à notre comportement pour ne pas causer de ressentiment ou de haine chez les autres. En d'autres termes, il nous rappelle qu'il est essentiel d'être attentif à nos paroles et nos actes afin de ne pas provoquer de mauvais sentiments chez autrui. Cela souligne l'importance de prendre conscience de l'impact de nos actions sur les autres et de veiller à agir de manière respectueuse et bienveillante. 8. Qui n'a pas honte de sa faute est deux fois coupable. Proverbe latin. Ce proverbe latin, qui n'a pas honte de sa faute est deux fois coupable, signifie que celui qui commet une faute et n'en ressent aucune honte ou remords est doublement coupable. Non seulement il est responsable de l'acte fautif lui-même, mais en plus, son manque de culpabilité montre un manque de conscience morale qui aggrave sa faute aux yeux des autres. En somme, ce proverbe souligne l'importance de reconnaître ses erreurs et d'en éprouver du remords pour pouvoir réparer ses torts et évoluer. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A vu o revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501